Hello, hello mes food lovers, bienvenue sur ma page by Nia Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose la recette du tchep guina qui est le riz au poulet. Donc sans plus tarder, voici la recette. Pour cette recette, je vais prendre un poulet entier que j'ai coupé en morceaux. Ensuite, je vais bien nettoyer le poulet. Donc pour ça, je vais prendre un demi-citron et puis je vais bien badigeonner le poulet avec et bien le rincer. Donc le poulet est bien rincé, bien propre. Je vais tapoter un peu pour enlever l'excès d'eau et là, on va passer à l'assaisonnement. J'utilise ici le rough qui va être un mélange de persil, d'ail, de sel, de poivre et de piment. Donc vous allez écraser tout ça et vous allez introduire cet assaisonnement dans les fentes que vous aurez fait sur le poulet. Soyez sûr de bien assaisonner tous les poulets. Et ensuite, je vais laisser reposer ça environ une heure de temps. Après que le poulet ait bien pris la marinade, l'assaisonnement si vous voulez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à la friture. Donc dans la casserole, je vais mettre de l'huile et puis passer les morceaux de poulet. Soyez sûr de bien les dorer. Donc comme vous voyez, c'est vraiment tout doré et là, quand le poulet est fini de dorer, on va les enlever et les réserver de côté. Alors pour la prochaine étape, je vais faire mon mélange de nos cosses qui va être un mélange de poireaux, de tomates, d'oignons, de poivrons, de piments. On va alors bien écraser ce mélange et ensuite, je vais y ajouter le poivre et du sel. Donc si vous voulez mettre des cubes, c'est le moment où vous pouvez ajouter un cube, un bouillon de cube ou de la sauce soja. Donc voilà le mélange obtenu qu'on va utiliser pour faire la sauce. Du coup, maintenant, je vais ajouter un oignon découpé en dés dans la même casserole où j'ai fri le poulet. Donc on va laisser l'oignon suyer 5 minutes, laisser frire 5 minutes et ensuite, on va ajouter notre mélange de nos cosses. On laisse frire alors pour que les épuces puissent dégager de leur essence et de leur goût. Et ensuite, on va ajouter de l'eau. Donc ça va être la quantité d'eau par rapport à la quantité de riz que vous avez. Donc là, maintenant, je vais saler la sauce, ajouter le sel. Comme je dis, si vous utilisez les cubes, vous pouvez ajouter votre cube d'assaisonnement maintenant. Et ensuite, on va remettre le poulet dans cette sauce-là, de telle sorte que la sauce puisse prendre le goût du poulet. Ça va être vraiment super bon. Donc on va laisser cuire tout ça pendant 15 minutes. Et ensuite, on va enlever le poulet et réserver de côté. J'ai goûté la sauce. Tout est parfait comme je veux. Donc je vais enlever une petite quantité que je vais réserver de côté, qui va servir à assaisonner la sauce d'accompagnement du riz qu'on fera tout à l'heure. J'avais déjà fait passer le riz à la vapeur au micro-ondes. Je vais vous épargner de ces détails-là. Donc là, maintenant, on va ajouter le riz à la sauce. Comme je disais, la quantité de riz, ça va être une quantité de riz pour une quantité et demi d'eau, pour que l'eau ne dépasse pas. Donc il y a des riz qui prennent plus d'eau ou moins d'eau. Dépendamment de votre riz, essayez de faire de telle sorte que l'eau ne dépasse pas. Donc voilà, le riz a cuit pendant 15 minutes. Vous voyez, ça se détache facilement. C'est très beau. Maintenant, on va passer à la sauce d'accompagnement. Pour la sauce d'accompagnement du riz, on va mettre un filet d'huile dans une poêle pour faire revenir tous les ingrédients. C'est vraiment comme une macédoine. Et ajoutez des olives, franchement, ce n'est pas du tout sorcier. Vous allez voir, très facile, mais surtout, très goûteuse. Ajoutez les olives de couleur que vous avez. Et j'ai aussi ajouté les oignons fermentés qui sont vraiment très délicieux. Et puis, la sauce que j'avais réservée de côté. Donc maintenant, assaisonner comme vous souhaitez. Et puis, moi, j'ajoute un peu de jus de citron pour avoir une toute petite acidité qui va vraiment être agréable avec le riz. Donc voilà, c'est la fin de la recette. C'est tellement bon, je vous assure. Vous allez super aimer ça. Et ce petit piment ici, c'est le piment sans cuisson. La recette est sur ma page. Vous pourrez voir ça aussi. J'espère que vous avez apprécié la recette. On se dit à bientôt pour une nouvelle recette sur ma page. Prenez bien soin de vous et de vos familles. Bye bye! Sous-titrage ST' 501